Salut ! Alors, pour un coup, je ne te fais pas une vidéo dans la voiture. Bon, il y aura un peu moins de bruit, c'est moins bruyant. Tu sais qu'on écrit des chansons dans ce blog musical. L'idée, c'est que je vais te donner des conseils et des astuces qui peuvent t'aider dans ta démarche de création. Mais c'est vrai aussi dans tous les domaines de ta vie si tu veux. On parle de musique parce que c'est mon domaine. Mais être créatif, ça veut dire inventer des nouvelles solutions, trouver des astuces pour tout, que ce soit pour faire garder tes enfants, pour organiser ta maison, pour t'épanouir dans ton travail ou pour écrire des chansons, c'est ce qu'on fait ici. Il y a un élément qui est essentiel, c'est que quand tu as une idée, il ne faut pas la laisser filer. Il ne faut pas la laisser filer, ça veut dire qu'il faut que tu aies toujours de quoi noter cette idée d'une part, alors que chacun sa technique. Un petit carnet. Moi, je suis revenu à un petit carnet parce que j'aime bien le côté stylo, papier, je trouve ça sympa. Maintenant, tu as le smartphone qui est un super outil et le smartphone, c'est super parce que tu as un magnéto, tu as un petit enregistreur, tu as une petite fonction dictaphone. Donc, tu peux enregistrer si tu as une idée. Tu peux noter si tu veux noter. Tu peux filmer aussi si je ne sais pas, tu veux mémoriser des accords ou quelque chose. Tu te filmes, tu filmes tes mains, tes doigts. Rassus ton message. Si tu es dans la rue, tu peux te filmer en train de chanter la mélodie ou en train de dire le texte que tu as trouvé. Mais un simple crayon, un simple papier, ça arrive une note de course, un ticket de métro, ce que tu veux et tu griffonnes dessus. Il faut un stylo. Il faut que tu aies des stylos par contre, des petits crayons, des stylos un peu partout dans les poches pour pouvoir noter ça. Mais il y a vraiment moyen, si tu veux, quand tu as une idée. Même la nuit, moi, j'ai un petit cahier au pied dans ma table de nuit où je peux noter dedans. Mais quand tu as une idée, si tu veux, une idée, c'est très furtif, c'est très fugitif. Une idée, en fait, c'est quelque chose qui traverse l'esprit comme ça, qui arrive et qui repart. Donc, si tu ne la saisis pas au vol, c'est dommage. Et c'est ça qui est magique si tu veux avec les idées. C'est que les idées, c'est quelque chose qui passe comme ça d'inattendu au moment où justement ton cerveau, il est disponible pour recevoir cette idée. Et c'est tout l'inverse de quand tu te mets sur un truc puis tu dis tiens, je vais chercher une idée. Là, tu ne la trouves pas parce que c'est comme si les idées, elles allaient se planquer au fond de ta tête. Quand tu vas les chercher, tu sais. C'est comme un chien, tu veux l'appeler, il ne vient pas. Et puis quand tu ne l'appelles pas, il vient vers toi. Ou les chats, ils font ça aussi. Une idée, c'est comme ça. Donc, c'est quand tu ne l'appelles pas qu'elle se présente à toi. Et du coup, là, il faut que tu sois prêt à la saisir. Il faut un petit calepin pour noter. Il faut un téléphone pour enregistrer, pour griffonner ou pour prendre cette idée. Ça, c'est hyper important. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est qu'une idée, c'est comme le lait sur le feu. C'est-à-dire qu'il va falloir la surveiller, il va falloir la touiller. Tu sais, le lait sur le feu, si tu fais chauffer du lait dans une casserole, je ne sais pas si tu fais ça, mais le lait tout d'un coup, ça se met à déborder hyper vite. Tu sais, c'est pour ça que c'est une expression surveiller comme le lait sur le feu parce que tout d'un coup, le lait, je ne sais pas pourquoi, mais hop, ça va se mettre à déborder de la casserole. Et une idée, c'est comme ça, il faut absolument que tu la surveilles. C'est-à-dire que quand tu l'as, si tu as un petit moment, il faut que tu la travailles. Tu prends cette idée, tu la touilles, tu vas la mettre dans un sens, dans un autre, tu vas retester. Tu vois, sur ma petite chanson, j'avais cette idée d'accord à ce que je fais en ce moment. J'avais ce truc-là. J'avais ce truc-là. Au début, ce n'est rien. Et puis en travaillant, j'ai trouvé. Première version. Et j'avais l'autre. Et c'est là que j'ai gardé. À partir juste de ces notes. Et ça ne me plaisait pas. C'est une note qui chante. Mais du coup, c'est devenu la trame de ma chanson. Et ça fait ça. Et après, il y a ces trois notes qui sont venues. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, ces trois notes ? Et j'avais ça, souviens-toi. J'avais ce truc-là. Ça, c'est venu avec les accords. Puis pour la mélodie, il y a ça qui est venu. Que j'ai remix avec le ce qui me donne la mélodie. Et hop, on est parti. On a déjà quelque chose. Et après, j'ai continué. Et on continue. Donc, comme le lait sur le feu, si tu veux, cette idée, on va la surveiller, on va la cuisiner, on va la touiller dans tous les sens. On va dire qu'est-ce que je peux faire de cette idée ? Toi, il ne faut pas tout de suite chercher une grande idée. Il suffit que tu aies une petite idée comme ça furtive qui passe, qui traverse l'esprit. Et après, c'est comme un petit flocon de neige, comme une petite boule de neige. Tu vas dire, tiens, qu'est-ce que je peux rajouter ? Toi, j'avais… C'est juste trois notes. Qu'est-ce que je peux faire de ça ? Et oui, mais dans ma progression d'accord, j'avais ce truc. Et hop, ça grandit. Je superpose ça avec mon harmonie et l'idée devient plus grande. Si tu cherches à faire une idée trop grande dès le départ, l'idée du siècle ou le tube. Moi, je ne crois pas trop à ce truc-là de dire, tiens, je vais écrire un tube. Tu as juste des choses qui viennent, des choses qui s'accumulent et ça fait un effet boule de neige. Donc, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est que soit disponible pour les idées, soit l'écoute en tout cas des idées qui traversent l'esprit. Des fois, tu marches comme ça, puis tu as une idée, tu dis, ouais, il faudrait que je fasse plus tard. Non, 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 non. Cette idée, si elle est venue comme ça, ce n'est pas un hasard. C'est que ton cerveau était disponible pour recevoir cette idée. Donc, tu la notes. Et si tu n'as pas le temps de t'en occuper tout de suite, tu le feras plus tard, mais tu la notes. Et ensuite, quand tu auras un petit peu de temps, tu reprendras cette idée et là, tu vas la surveiller comme le lait sur le feu. Tu vas la travailler, la travailler et en faire une petite boule de neige, une plus grosse boule de neige, une plus grosse boule de neige. Et à la fin de ton heure, à la fin de ton après-midi, tu auras déjà quelque chose, tu auras quelque chose de concret. Après, est-ce que tu vas le garder ? Est-ce que tu ne le garderas pas plus tard ? On s'en fout. Pour l'instant, on fait juste la boule de neige et on verra après si on la lance. Ça, c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport aux idées. Écoute, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce blog musical. Et puis bien sûr, tous les dimanches, une vidéo pour apprendre à chanter. Tu sais qu'il y a des cadeaux. Tu peux cliquer dans la description. Je te laisse fouiller. Je te dis à très bientôt. Ciao !